Bonjour c'est Rémi, dimanche 18h cette semaine vidéo un petit peu particulière puisqu'il y a des évolutions dans le setup, notamment une très grosse c'est qu'aujourd'hui on va procéder au déballage du tout nouveau Mac Mini M1 que vous voyez juste ici. Petit Mac Mini M1 qu'on va donc déballer et qu'on va démarrer pour la première fois alors je vais pas vous faire toute la configuration heureusement mais simplement le tout premier démarrage avec éventuellement, je sais pas encore au moment ou quand je vais monter etc le tout premier en fait démarrage et la toute première configuration un petit peu en accélérant donc et bah du coup c'est parti go Avant de démarrer le déballage, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications juste à côté bordel c'est gratuit, ça mange pas de pain puis tu seras averti à chaque fois que je sors une vidéo, c'est tous les dimanches à 18h les réseaux sociaux de la chaîne aussi, Facebook, Instagram et Twitter, je poste des stories surtout sur Facebook et Instagram et sur Twitter je reposte les vidéos qui sont mis sur YouTube tout est dans la description de toute façon il n'y a plus qu'à les cliquer dans cette vidéo on va s'attarder au Mac Mini, au déballage et au premier démarrage du Mac Mini simplement pourquoi ? Parce que j'ai une souris Logitech MX Master 3 pour connecter avec et en clavier j'ai un clavier Logitech MXK for Mac et c'est de là, le clavier et la souris, je vous ferai juste un retour sur l'utilisation, on fera pas le déballage ici c'est pas l'objectif, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le Mac Mini et savoir comment ça marche moins rapide sur la configuration, c'est la configuration de base avec 8Go de RAM qui sont bien sûr implémentés dans la puce Apple M1 256Go de SSD, c'est un SSD qui est mis à l'intérieur au disque dur, je sais même pas si on aura possibilité d'ajouter du stockage par la suite ça ce sera à voir, et c'est donc la version de base qui est à 799€ chez Apple, on a d'ailleurs été le chercher chez Apple directement en Apple Store, d'où le petit sac en papier Apple qui est designed by Apple in California également et puis bah c'est parti, écoutez pour le déballage, pourquoi galérer pendant 105 ans ? je déballe avec un trombone, vous le voyez ici, j'ai pas de couteau, de l'aguillol, de trucs, on fait vraiment ça à l'arrache mais de toute façon vous voyez là au dessus il y a un blister, donc on va l'enlever gentiment sans trop péter la boîte et nickel, bah attendez je vais vous mettre au dessus, ça ira mieux voilà donc légèrement de côté comme ça, hop, alors je vais continuer à ouvrir ici donc c'est juste le petit blister à enlever, rien d'intéressant, rien d'incroyable et rien de fou alors sur le blister moi j'ai une petite étiquette sur le côté qui rappelle la commande etc parce qu'en fait bah il a été cherché donc chez, il a été cherché, il a été repris directement chez Apple pardon donc il y a une petite étiquette sur le blister et sinon quand vous l'achetez en magasin il n'y a pas l'étiquette là ici donc ça c'est fait, alors au niveau de la boîte on a Mac Mini ici, là on n'a rien, on a Mac Mini de nouveau derrière et là on n'a rien, au dessus on a le visuel de la bête, du Mac Mini et derrière on a l'étiquette avec toutes les specs et les numéros de série à la con et le numéro de modèle aussi, ce qui est très important et bien sûr le Designed by Apple in California qui doit être quelque part et l'adresse du siège d'Apple on ouvre c'est long hein voilà, oh c'est beau, regardez ça il y a un petit plastique au dessus là, effet mat, qui est du plus bel effet la boîte, enfin le couvercle, me semble, vous voyez, on a mieux sur les iPhones là bizarrement, est-ce que c'est parce que c'est une grande boîte donc du coup, c'est pas très rigide en fait par rapport à ce qu'on a pu déjà connaître mais bon, la fois ça fait le travail et la bestiole, on a une petite tirette ici hop, qu'on vient pour choper l'ordinateur et hop là, on enlève l'ordinateur alors on va le mettre juste à côté on va déjà regarder ce qu'il y a putain le bruit oh, je viens de le poser sur la table ça fait putain, un vieux bruit de briques en fait qu'on pose sur une table donc le petit designer de Apple in California qui va contenir juste en dessous le A c'est un câble noir c'est un câble noir pour l'alimentation alors noir, pourquoi ? parce que l'arrière du Mac Mini qu'on verra juste après, il est noir justement on a le câble d'alimentation et rien d'autre petit câble d'alimentation en plastique voilà, c'est le même plastique que d'habitude, là, que les câbles Apple je serais obligé de m'en servir, c'est que ce câble là que j'ai en alimentation donc ok, on va remettre ça là les petites documentations avec comme d'habitude ici à l'arrière donc l'autocollant, apparemment il n'y en a qu'un, Apple et en fait toutes les notices, les guides de démarrage rapide avec Mac Mini je ne vais pas les sortir volontairement je vais les laisser dans la boîte les guides de démarrage rapide quoi rien de très extraordinaire je remets ça là-dedans et ça dans la boîte et maintenant le Mac Mini en lui-même donc il y a son petit papier tout autour on va essayer de ne pas le faire tomber le pied ici noir et comme je vous le disais juste avant l'arrière du Mac Mini ah, on ne le voit pas ici mais il est de couleur noire il y a un petit film au-dessus des ports ce qu'on va faire, on va juste regardez, on va il y a une tirette ici on va juste comment ça marche ? ah, c'est collé les coquins en fait, j'ai envie de déballer proprement comme ça, le jour où quelqu'un voudrait me le racheter c'est bien c'est propre on va juste l'ouvrir, voilà on va juste l'ouvrir ici en haut et ouvrir cette partie là si on y arrive vous voyez, sans tout décoller comme ça, le jour de la revente je peux remettre le plastique et l'emballage est très propre ah, il y a déjà un petit coup ici non ? ah non, c'est la loupiote ok, la petite loupiote de fonctionnement ici on va le glisser gentiment hop, le plastique on va le foutre sur le côté et voici donc le Mac Mini donc il est tout en aluminium il fait son point, étonnamment donc il sera utilisé de ce sens là en fait vous voyez, avec les ports qui sont à l'arrière qui sont juste ici, vous voyez, derrière on va enlever le petit film de protection qui s'enlève par ici on tire gentiment et ça vient tout seul ah, je vous le dis, vous allez passer une bonne soirée au niveau de la connectique on a donc, tout à gauche ici, l'alimentation avec le bouton power, marche arrêt le port Ethernet qui n'est pas en 10 gigabits c'est juste un 1 gigabit classique deux ports USB-C Thunderbolt un port HDMI et deux ports USB-A classiques et une prise mini jack 3,5 mm ou bien c'est une combo ? non, non, c'est qu'une sortie jack très bien il y a encore un, ouah, c'est écrit Mac Mini ici en tout oh, c'est beau c'est beau oh, c'est mat c'est magnifique donc voilà pour ça et puis en fait, c'est tout c'est tout ce que vous avez avec le Mac Mini je vais juste sortir le câble d'alimentation puisque, en fait, on va en avoir besoin donc le câble d'alimentation qui se trouve ici qui s'ouvre d'un des deux côtés comme vous le souhaitez on tire ça on doit ouvrir des deux côtés très bien donc ça s'ouvre assez facilement on tire un petit peu partout j'avais oublié effectivement d'ouvrir là-bas et tu vas venir retourne là compte tes bords hop, donc petit câble je sais pas la longueur du câble d'alimentation c'est un câble plat j'ai envie de dire avec une petite sortie comme ça et ça je pense que c'est un peu la même matière que les anciens câbles d'iPhone enfin les câbles d'iPhone de base en fait petit câble d'alimentation on va tout de suite en fait le connecter ce qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'on va brancher la bestiole à l'HDMI le brancher à l'alimentation sortir clavier-souris et puis bah on est parti démarrage alors juste avant de démarrer l'ordinateur non, le setup je suis désolé, il est flingué et regardez comment on est setupé là l'écran le Mac mini le câble HDMI comme ça qui s'en va derrière le clavier à la souris juste ici comme ça vous les voyez un petit peu vous voyez à quoi ça ressemble c'est bon ah c'est bon mais là le setup est flingué là honnêtement c'est pas honnête mais bon ça n'est que pour le déballage en même temps il faut bien que je vous fasse ça je vous l'avais promis bon on va faire un cadrage à peu près honnête par contre lui le cadrage je crois qu'il soit honnête bien et bah écoutez c'est le moment où je branche l'électricité donc si ça pète je suis responsable et donc je vais appuyer maintenant sur le petit bouton power qui se situe ici à l'arrière de la bestiole je la repose nous sommes partis en théorie mon écran devrait correctement détecter le Mac mini 3 2 1 j'ai peur maman au secours ça démarre mais alors je sais pas ce que ça fait avec l'écran attends un affichage Jamy il y a des enceintes intégrées au Mac mini mais alors elles sont pas folles du tout on a entendu le dongle de démarrage qui d'ailleurs est de retour sur les Mac oh ça va vite oh que ça va vite alors il nous demande le clavier et la souris très bien donc ce qu'on va faire on va tout simplement essayer déjà de connecter le clavier alors ici voilà il est devant vous le clavier hop avec le petit clavier rétroéclairé là on le voit un petit peu est-ce qu'on a comment ça va se passer ok il a détecté non normalement il se connecte directement en bluetooth normal sinon il faut que je branche les dongles ou bien juste que je lise la notice en fait du clavier souris hein misèrement bon je connecte clavier souris enfin j'essaie de les connecter et je vous reprends du coup après que c'est connecté parce que là il n'y a rien d'intéressant là c'est nul je effet de montage fondu au blanc si on peut faire ça au montage c'est incroyable si on peut en accélérer maintenant stop j'ai le ballon de plage qui tour le fameux ballon de plage macOS ah non c'est bon on continue alors une petite chose là je suis sur l'assistant migration de macOS je vais juste pas transférer mes données j'en ai pas transféré donc malgré que j'ai un ancien macbook et là on le fera pas ici donc je passe et on se retrouve le lendemain parce que bon pour des petits soucis batteristiques d'énergie renouvelable voyez vous d'électricité j'ai le batterie voilà c'est tout hein c'est pas et donc voilà le mac mini est configuré il fonctionne j'ai les quelques petites mises à jour à faire le clavier et la souris fonctionnent aussi ils sont juste ici là le clavier hop petit clavier rétroéclairé qui fonctionne en USB pardon en Bluetooth LE donc il n'y a pas besoin de dongle c'est pareil pour la souris les deux fonctionnent en Bluetooth LE j'ai tout le temps réfléchi à dire USB mais c'est pas de l'USB du tout donc ça marche entre temps j'ai déjà pu rapatrier mes dossiers de vidéos DaVinci Resolve OBS pour les lives tout fonctionne petit point pour OBS où il va fonctionner avec Rosetta ce qui permet de convertir en fait le code d'OBS pour pouvoir fonctionner sur la puce EMA ARM du Mac parce que c'est pas une puce Intel et OBS n'est pas encore développé pour les puces EMA donc en attendant ça fonctionne en fait en tâche de fond avec Rosetta en fait c'est totalement transparent tu lances OBS OBS se lance point à la ligne c'est tout c'est simplement qu'en vérité le Mac est obligé de lancer Rosetta pour après lancer OBS sinon ça marche pas c'est pas compatible avec la puce EMA donc je vais faire au moins une deux vidéos puisque ça va être son activité principale à ce petit Mac mini que j'ai déplacé juste ici sur le côté en dessous du casque et on voit quasiment pas regardez il est ici on voit quasiment pas c'est tout petit donc on va voir je vais faire quelques vidéos avec ce petit Mac mini je pourrais vous en faire du coup un retour qu'est-ce que ça vaut un Mac mini EMA config de base la config race frère on se retrouve dimanche prochain 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne à la semaine prochaine 18h c'était Rémi ciao ciao Sous-titres par Jérémy